Bonjour Madame la Ministre, chers collègues. En octobre 2016, les ruines de l'Abbaye d'Aune sont rachetées par le Commissariat général du tourisme et un investissement de 15 millions d'euros sur 10 ans a été prévu pour restaurer le site. Le subside de 15 millions d'euros devait être adopté pour une durée de 10 ans, allant donc de 2017 à 2026. En décembre 2016, le gouvernement Wallon confiait une mission déléguée à Imoal dans le cadre de la mise en place d'une structure d'exploitation touristique du site de l'Abbaye. Cette dernière lance un appel d'offres ouvert portant sur un marché de service pour l'élaboration d'un schéma de développement touristique complet du site qui sera attribué à la société Canopée Horwart. En juin 2019 a lieu la présentation de l'étude de valorisation touristique du site de l'Abbaye d'Aune réalisée par la société Précité devant les représentants des collèges de Thouin, Fontaine-Lévesque et Montigny-le-Thiol en présence de plusieurs personnalités représentant le monde du tourisme ainsi que la WAP et Imoal. Si elle était proactive en 2017 avec cinq réunions effectuées, Imoal semble de puissent être un petit peu réfugiée derrière l'étude Horwart en 2018. En effet, une seule réunion du comité de suivi est organisée début 2019. Imoal ne joue donc plus trop le rôle d'arbitre et de conciliateur entre les nombreux acteurs pour le projet et le secteur privé est quelque peu exaspéré du manque de réaction du côté du public. Alors depuis mi-2018, il apparaît que le dialogue entre la WAP, le CGP et Imoal devient de plus en plus difficile. Le CGT semble lui aussi se réfugier derrière Imoal pour ne pas avancer ou pas trop avancer du moins. L'étude complète d'Imoal a pourtant été présentée pour la première fois début d'année le 16 janvier 2019 et les positions de chacun sont connues depuis. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quel est l'état d'avancement de ce dossier qui est un des sites touristiques phares de l'arrondissement de Charles-Roy-Touin ? Qu'en est-il des 15 millions qui avaient été alloués au projet en sachant que rien n'a été investi depuis 2016 ? Merci. Merci Madame la députée. La réponse de la ministre. Merci Monsieur le Président. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors concernant la question relative au site classé de l'abbaye d'Aune, ainsi que vous le mentionnez, le site des ruines de l'abbaye a été acquis par le Commissariat général au tourisme à la fin de l'année 2016. Il s'agit très exactement d'une partie de ce site, puisque la grande majorité des bâtiments est soit propriété de la commission testamentaire ERZ, soit propriété de tiers suite au démembrement du site par cette même commission testamentaire. Les choix stratégiques posés par cette commission lui appartiennent, mais il est indéniable que la multiplication d'acteurs aux objectifs parfois contradictoires est de nature à complexifier encore un peu plus l'action des pouvoirs publics et plus particulièrement celle de la région. Dans la foulée de cet achat, le gouvernement a confié une mission à l'ASA Imawal. Celle-ci prévoit la mise en place d'une structure d'exploitation touristique sur le site de l'abbaye d'Aune et n'ont pas un rôle d'arbitre ou de conciliateur, comme vous le mentionnez. Dans le cadre de cette mission précise, une première présentation de l'étude réalisée par un prestataire externe a eu lieu en janvier 2019 au CGT, à la OAP et à divers représentants des communes concernés par le projet de valorisation touristique. Cette étude a fait l'objet de diverses remarques et le prestataire a été invité à améliorer ses propositions, ce qui a conduit à la seconde présentation à laquelle vous faites allusion. À la suite de quoi, le CGT et Imawal ont convenu de confronter les conclusions de l'étude à un test de marché afin d'en valider les hypothèses. Celui-ci a eu lieu au mois de septembre et actuellement un rapport de synthèse est en cours de réalisation. Celui-ci devra aboutir à une proposition de feuille de route opérationnelle à destination de gouvernement. Ce rapport est attendu pour le premier trimestre 2020. En ce qui concerne le montant de 15 millions d'euros réservés pour le projet, sa mise en œuvre nécessitera que soit établie une convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage entre le CGT et l'agence Wallonne du patrimoine, laquelle est la mieux équipée pour encadrer les futurs travaux de consolidation des ruines. Bien que la fixation des balises claires soit indispensable, et en tant que ministre ayant les deux compétences, je peux vous assurer de la parfaite collaboration entre les différents organismes et de leur volonté de faire de ce projet une réussite et un modèle de collaboration. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant, Madame la députée. Une éventuelle réplique, Madame la députée. Très brève, simplement pour remercier la ministre et lui dire que je suis en effet rassurée. Je pense que les acteurs au niveau communal des trois communes concernées par le site touristique en question seront aussi, à mon avis, rassurés de voir que dès le rapport qui sera rendu dans le premier trimestre 2020, les choses pourront continuer et le projet pourra continuer dans une meilleure collaboration entre les différents acteurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada